Vous savez, on vous l'a toujours dit ici, le CNRD, ce sont des irresponsables qui gèrent le pays, des gens qui ne s'assument pas. Maintenant que c'est gâté, personne ne veut parler du tournoi de Mamadi Doumbouya. Nous allons vous faire écouter le discours avant match. Le discours avant match. Voilà. Écoutez. Voilà. Et comme les aspirations d'être unies, tournées vers le développement durable et la faible, c'est grâce à ces nombreux réalisations que la guerre avance. Il est le grand pas contre la polarisation politique, est-il le symbole vivant de l'unité nationale et du progrès ? Vous avez écouté les démagogues. Ça, c'était le discours du coup d'envoi, du tournoi. Donc, vous pouvez dire, appelez la presse internationale pour mentir. Ce qui reste clair, c'était un tournoi doté Mamadi Doumbouya. Assumez-vous. Assumez-vous. D'abord, on va vous montrer quelques images. Dieu, voilà. Regardez ce stade qui n'est ni équipé, rien du tout. Regardez le stade. Un chantier en cours. Le CNRD a forcé la situation. Voilà. Et attendez. On va vous montrer aussi les images des véhicules d'un démagogue. Voilà. Vous voyez ce démagogue ? Vous le voyez ? La voiture d'un démagogue. D'abord, le véhicule, c'était ça. Avant, son véhicule, c'était ça. Ce que vous voyez là. Voilà. L'autre véhicule, vous voyez bien. Petit cadet. Petit cadet. Vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête ? La voiture, là, tu sais comment tu l'as eue ? Ce que tu as eue avec ta sueur, la baraka, là, il y a la bénédiction sur ça. Si tu veux une nouvelle voiture, va, ils vont te donner. Cadet. Parce que vous n'êtes que des démagogues. Depuis que le CNRD est venu, là, tu étais flanqué à Zéro-Corée. Les goudrons, là, c'est le présent Alpha Condé. Tous les bâtiments jaunes, c'est le présent Alpha Condé. La préfecture, gouverneurat, c'est le présent Alpha Condé, démagogue. Trois ans du CNRD. Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Le courant, l'interconnexion, c'est le présent Alpha Condé. Trois ans. Il faut nous dire le bilan du CNRD à Zéro-Corée. Vous, les démagogues. Vous, les démagogues. Dites-nous le bilan de Mamadi Doumbouya du côté de Zéro-Corée. Qu'est-ce que Mamadi a apporté comme changement ? Depuis qu'il est venu. D'ailleurs, les agriculteurs aujourd'hui, qui n'ont pas d'engrais, ni de tracteurs, les enseignants contractuels, plus de dix mois d'aérer, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler de ça. Les enseignants contractuels de Zéro-Corée, vous ne parlez jamais de ça. Ils ont loupé tes voitures, là. Ils ont loupé des gros menteurs. Toi, tu étais où ? Ils ont brûlé ma voiture. Toi, tu étais où ? Ils ont incendu ma voiture. Tu étais où ? Démagogue. Démagogue. Quand tu regardes la situation du pays aujourd'hui. 20 000 travailleurs de l'État à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Toi, vous, vous ne trouvez rien à dire pour le développement du pays. Sauf faire la propagande du CNRD. Sauf faire la propagande du CNRD. De Mamadou Doumbouya. Continuez. Vous n'avez rien vu d'abord. Continuez encore la propagande. Vous avez vu, il n'y avait que les enfants, les bambins, les gamins. Toi, tu es qui ? Tu es ministre ? Tu es directeur ? Tu es responsable politique ? Mais vous, les démagogues, vous vous pavanez à travers les préfectures. Vous vous pavanez à travers les préfectures. Toi, tu es qui ? Tu as étudié quoi ? Tu es exemple en quoi ? Démagogue. Oh non, non, non. C'est des gens, c'est des personnes mal intentionnées. Ton mamadou Doumbouya n'est pas mal intentionnée qui a fait le coup d'État de tuer les gens. Et vous, les démagogues aujourd'hui, trois ans de gestion, vous avez apporté quoi à la Guinée ? Et d'ailleurs, lorsqu'on vous a expliqué ici que les véhicules qui étaient dans le stade, les responsables de l'organisation, en quittant le stade, ils ont fauché beaucoup de personnes. Oui, ces corps-là, le CNRD, ne veulent pas les remettre aux parents. Oui, parce qu'ils ont, ils ont, ils sont passés sur les gens comme si ce n'était pas des humains. Et c'est ça, la vérité. Et c'est ce qu'ils veulent cacher. C'est ce qu'ils veulent cacher. des gros menteurs. Et puis, le démagogue, il va dire dans sa vidéo qu'ils n'ont pas jeté de gaz lacrymogène dans le stade. combien de vidéos. Combien de vidéos où nous voyons même les fumées et toi, le démagogue, ils n'ont pas jeté de gaz lacrymogène. OK, ils n'ont pas jeté de gaz. qu'est-ce qui a causé tous ces morts des démagogues réunis. C'est vous les ennemis du pays lorsque des vauriens comme vous, Kader, des vauriens comme vous veulent faire croire aux bons guinéens que Mamadi est la solution. Solution de quoi ? Mamadi a étudié quoi ? Trois ans, parlons-nous du bilan des démagogues. Vous avez oublié le serment de Mamadi. Il a fait le coup d'État au président Fakonde. Qu'est-ce que Mamadi a dit ? Vous les démagogues. Au Burkina, il y a eu le coup d'État. Au Mali, il y a eu le coup d'État. Mais vous ne voyez pas de tel mouvement de soutien, des bêtises. Un stade inachevé. Ils vont ramasser les enfants dans les sous-préfectures, prendre l'argent du contribuable, envoyer des véhicules des transports communs à l'intérieur, aller prendre les enfants. Vous, les démagogues, vous avez vu le corps d'Imedoro, les enfants, d'Imedoro. Hier, ne serait-ce que seulement un quartier, plus de 60 personnes, ils ont enterré hier. mais malgré tout ça, à la morgue, allez-y, combien de personnes sont à l'hôpital ? Et vous, les démagogues, comment Mamadi ? Mamadi, pourquoi ? Ça, ça ne doit pas vous donner une leçon. Vous, les démagogues. S'il était resté tranquille, est-ce qu'on allait parler parce que c'est de la démagogie que vous voulez faire ? Démagogie ! Même le nombre de morts de Zerekole dépasse le 28 septembre. Le nombre de morts de Sala dépasse le 28 septembre. Vous avez vu, même la presse du Burkina, ils ont même parlé. Soutien à Mamadi, il y a la mort. Mamadi à Zerekole, mort. Bachet Diallo, Koulaboui, mort. Depuis que le CNR est venu, et Raffébirim, Fahenara. Soutien, Fahen, contre Fahen. Si vous pensez que l'affaire là, ça, je vous dis, comme l'a dit la presse Burkina Béla, vous devez tirer les leçons pour comprendre que forcer là, ça ne va pas vous arranger. Wallah, ça, je vous le dis, il est temps pour Mamadi, de se dire, ah, à partir de ça, attends, je vais me retirer. Ça n'a pas marché pour Dadis, ça ne marchera pas pour lui. Dadis est en prison aujourd'hui. Ce n'est pas pour la même cause. Mais Mamadi est mieux que Dadis. Mamadi a fait quoi pour l'armée Guinéenne? La Guinéenne, il y a un autre, 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 pour que Dieu reste. lorsque des fanfarons et mininaki démagogués en train de mentir, tromper les Guinéens. Allez-y dans la ville de Zérecro aujourd'hui, s'il y a un quartier, 22 quartiers aujourd'hui, il n'y a pas un quartier sur les 22. Fouremoura Gatade n'a rien. Et dîmes, maintenant, dîmes d'oro, dîmes d'oro, des enfants, dîmes dîmes, n'a rien à faire. Un, vous remplissez le stade, même de l'eau, il y a un autre, les gens, ils avaient faim, kameni ma, et mes deux gays. Vous qui parlez de Mamadi, vous n'avez rien compris. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, Dieu, Dieu est le grand. Ça dit, c'est lui qui décide tout. Allah le tout puissant. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Mamadi ou lui-même hier. Demandez. C'est la panique totale. La panique totale. Pour vous dire que ce n'est pas des responsables qui dirigent ce pays. lorsque Amara va se pavaner à Zérecourie, les Baouris, au moment qu'on parle de plusieurs morts, des blessés, au lieu de dépêcher des médecins, de Conakry, pour aller à Zérecourie, au lieu de prendre des cas graves, les amener à Conakry, ils prennent des avions, aller se promener, qu'aux des responsables. au moins ceux qui même pouvaient apaiser les gens. L'avion où Amara, le fanfaron, était dedans. Si cet avion, on avait mis des médecins dedans, des kits dedans, pour aller soigner les gens à Zérecourie, pour aller assister. Mais lorsque le fanfaron Amara, ils prennent l'avion, aller se promener au cathédral ou je ne sais quoi. c'est ce qui va apaiser la douleur des familles. Un pays sérieux, on devait dépêcher des médecins, les mettre dans l'hélico, aller assister les médecins de Zérecourie. Je profite de l'occasion pour dire chapeau aux médecins de Zérecourie. Oui, on les tire chapeau. Mais lorsque des zéros sont à la tête, au lieu de dépêcher, vous savez mobiliser, prendre des avions, mais au lieu de prendre des médecins, à Zérecourie, c'est-à-dire à Conakry, aller aider l'équipe qui est à Zérecourie. Non, c'est Amara qui se flanque dans l'avion avec Baoury, aller se promener, retourner encore à Conakry. pendant que tous les véhicules des responsables qui étaient au stade, ils ont vu de leurs yeux, ils ont fauché, ils sont passés sur les enfants. Ils sont allés laver les véhicules dans les camps militaires, nettoyer les véhicules. Et les corps qui étaient là-bas ordonnaient aux militaires tous les corps ou voilà qu'eux-mêmes ils ont achevé là, ils n'ont qu'à les prendre de ne pas les donner aux parents. Mais je vous ai dit, il y aura le procès là. Il y aura le procès du 5 septembre, il y aura le procès du dépôt de carburant et il y aura le procès de ce qui s'est passé à Zérecourie. Le CNRD, faites tout ce que vous voulez mais il y aura ces trois procès. qui a explosé le dépôt et comment? Le 5 septembre, ce qui s'est passé aussi, vous allez répondre. Zérecourie, et d'ailleurs c'est vous, votre régime, la charte de la transition, vous avez lu des communiqués interdisant toutes sortes de manifestations de soutien. Les responsables, les responsables du CNRD qui ont choisi le stade inachevé, amassé les enfants dedans, doivent répondre. Ceux qui ont organisé le tournoi, il y a eu un communiqué. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Vous avez interdit. Ceux qui sont interdits par la loi, par l'État et ceux qui ont violé cette loi doivent répondre aussi. donc si vous voulez faire tout, imaginez si ce tournoi, c'était un tournoi de soutien à Alpha Condé ou bien à Seludale. Imaginez, famille, mettez le cœur. Si ce tournoi-là, c'était un tournoi, façon qu'eux, ils organisent là, si c'était un tournoi au nom d'Alpha Condé, à Zérecourie, par les militants du RPG. Ce qui est arrivé, vous allez voir le même jour des décisions, les responsables, les organisateurs, on allait les arrêter. Personne n'est au-dessus de la loi. Vous avez violé un communiqué, un décret interdisant les manifestations. Vous devez répondre aussi. Si c'était au nom de Seludale, je crois qu'on allait fermer tous les sièges et on allait arrêter tous les responsables de l'UFDG. Si c'était au nom du RPG, mais ça fait combien de jours, où sont les responsables ? Parce que oui, c'était un tournoi de Mamadi Doumbouya. Et ce qui me choque, lorsque j'écoute El Zazira, lorsque j'écoute les médias à l'étranger, on nous dit non, c'était un tournoi de solidarité. Comment vous pouvez mentir aux Guinéens ? Comment vous pouvez mentir à la communauté internationale ? Assumez-vous. C'était un tournoi de soutien, un tournoi de propagande, un tournoi de mensonge. Vous faites un coup d'État, vous allez laisser le pouvoir, vous refusez de le faire et c'est les conséquences. Lorsque vous mentez au peuple, lorsque vous voulez jouer avec l'esprit des Guinéens, lorsque vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, vous faites le mal. c'est le résultat qui est là. Vous avez voulu que le monde voie, non ? Le monde a vu maintenant. Assumez maintenant, dites la vérité. C'était un tournoi au nom de qui ? Du poutiste, Mamadou Doumbouya. pour l'imposer aux Guinéens. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Il faut vous assumer. Mais ne fiez pas vos responsabilités. Ne fiez pas. C'est des milliards de francs guinéens qui ont été mobilisés pour cette propagande. Pour cette propagande. Ce qui est mal fait finira toujours mal. Vous n'avez rien compris. Je vous dis, c'est un signe. Si Mamadou est intelligent, la porte encore, la porte n'est pas fermée. Il peut partir librement, aller s'asseoir en France. C'est un légionnaire. Il peut aller chez Paul Kagame. C'est son grand. La porte n'est pas fermée. Mais, le jour que Mamadou lui-même, il va dire je suis candidat, vous serez dessus. C'est ce jour que vous allez comprendre le pays là n'appartient pas à Mamadou. La propagande que vous êtes en train de faire, les bons guinéens sont patients. Vous allez comprendre que le pays là s'appartient à tout le monde. Je vous ai dit ce qui fait que jusqu'à présent, les leaders politiques, le peuple de Guinée ne se lèvent pas. C'est juste à cause de l'accord dynamique qui a été signé. Nous ne sommes pas des voyous comme les gens du CNRD1, ceux qui ont pris les armes pour venir renverser le régime d'Alpha Condé. Les partis politiques jusqu'à présent, ils n'ont pas appelé au départ de Mamadi. Mais comme on vous l'a dit, à partir du 30e, personne ne va le reconnaître. Si Mamadi veut une carte sortie bien avançant, qu'en plus, c'était 100 millions de francs guiniens que pour cette finale. Pourtant, des milliards ont été décaissés. Pourtant, la tournée de Danza a lui seul. 65 milliards de francs guiniens. 65 milliards de francs guiniens. près de 6 millions de dollars Danza et son équipe aujourd'hui que cette tournée de vulgarisation de l'avant-projet. Vous avez dit que le tournoi apporte la refondation que vous n'êtes plus en transition. C'est ça. Lorsque vous jouerez sur le Saint-Coran de la Bible et que vous voulez jouer avec ces livres saints, oui, le résultat, c'est ça. Ça, on vous prévient, faites tout, arrangez-vous comment vous allez mettre fin à la transition d'ici le 31 décembre 2024, mais dire que vous allez forcer la situation. Déjà, le monde entier a compris, ce n'est pas les enfants que vous avez mobilisés, ce n'est pas ces images que vous avez voulu prendre pour tromper la communauté internationale que Mamadi a soutenu. Ce n'est pas que les enfants que vous avez mobilisés. aucun de ces gens-là n'a une carte d'élection pour dire qu'ils vont voter pour Mamadi demain. Des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ortega, mon frère, moi, comme je vous l'ai dit, les médecins, c'est qu'ils ont pu recenser. C'est ce qu'on m'a dit, 80 ans. Mais je vous dis, le CNRD, parce qu'il y a des véhicules, des responsables du CNRD, ont fauché les gens, ils sont passés sur les gens, sur les enfants. Tous ces corps-là, ils sont venus les récupérer. Ces corps-là ne font pas partie de ce que l'hôpital régional des Récouré a enregistré. ce que l'hôpital a enregistré. Vous avez vu le monde, vous avez vu le monde, n'eût été les gaz lacrymogènes que ces policiers incompétents pour protéger les responsables du CNRD. Je crois que le dégât, ça allait être limité. Peut-être, les jets de pierre, ça allait blesser les gens. On allait comprendre, les gens allaient comprendre. Mais lorsque une région comme Zéry-Couré, qui ne sont pas habitués à des manifestations, des enfants de moins de 13 ans, vous venez vous jeter des gaz lacrymogènes juste pour protéger les responsables du CNRD. Aucun Guinéen n'est si méchant pour aller s'attaquer jusqu'à tuer un responsable. Non. Ils peuvent jeter des pierres. Il y aura des blessés. Ça, c'est encore plus mieux. Lorsque des personnes mal formées, des policiers des militaires derrière, ces irresponsables commencent à jeter. Et d'ailleurs, ces militaires à côté de ces responsables ont même tiré. Nous avons entendu des coups de sommation. Il y a eu des tirs. Lorsque vous tirez, les gens sont paniqués. Les gaz, on peut comprendre. Mais des tirs, ça panique. Tu ne sais même pas où la balle. C'est des balles réelles. Ce n'est pas des balles réelles. D'où viennent les tirs ? C'est tout ce qui a tout gâté. À zéro, les policiers ont déjà l'habitude de... Voilà, souvent, quand les élèves sont en grève, jeter les gaz. Mais, ce qu'ils ont vécu lors de ce tournoi maudit des bandits du CNRD, ils ne l'ont jamais vécu auparavant. on a vu des matchs de football. Oui, à Zérecone, là-bas, il y a eu des tensions. Entre même les clubs même de la ville, il y a eu des jets de pierre dans le passé à Zérecone, mais il n'y a jamais eu de mort. Un tournoi de football. Pourquoi mettre ce genre de choses ? Parce que des irresponsables à la tête du pays. Des irresponsables à la tête du pays. Je crois que le FNDC, la société civile, pour vraiment déterminer le nom exact de personnes décédées, c'est aussi simple. Vous devez mettre un bureau, une équipe en place, que toutes les familles aillent recenser leurs enfants. J'ai reçu des appels des gens même qui veulent faire des dons, assister les parents des victimes. Je les ai dit d'abord d'attendre. On va voir clair dans ça. Si c'est le gouvernement, nous n'allons pas donner de dons. Mais si c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, pour qu'on donne l'argent aux parents des victimes, là, il n'y a pas de problème. mais le bureau, l'antenne de FNDC du côté des Éricorées, ils doivent recenser toutes ces personnes décédées. Les noms, s'ils ont les pièces d'identité, ils doivent les recenser un à un. Parce qu'actuellement, il y a eu le désordre. Il y a des corps qu'ils ont envoyés dans les camps militaires, à l'hôpital, d'autres. Le même jour, beaucoup de familles ont récupéré des corps. même si ils ont enterré à l'aïba y a sous ou d'eau, ni denou photo y aïbro, ou t'en ou y enon, ka bessebe. Parce que les familles ont été à l'intérieur de la teneur. Tournois ont été interdits netto. CNDR qui a décréé là, ils ont fait leur propre communiqué. Kafoko, tournois m'a kake. Femi interdits mounakene. Kata mou d'en ou ta kanabla stade kono. Stade mimi la bafonobak. Kaba Fona Kaba Afri Beke Oye gaz lacrymogène Afri Mou Kaka Oumada Oumada Kamouti Ké Fona Ils se sont pas arrêtés seulement que par les gaz ils ont commencé à tirer. Donc la panique était partout maintenant. Partout où on tire qui n'est pas paniqué. Les irresponsables et même pour gérer la crise regardez comment le CNRD gère la crise. Partout où il y a drame l'état prend ses responsabilités. Mais si l'état il n'y a que des irresponsables aujourd'hui vous avez l'argent de drogue aujourd'hui vous prenez des avions aujourd'hui vous vous promenez partout à l'intérieur du pays mais mettre une équipe médicale en place avec des kits pour aller à Zirikouré pour aller s'occuper des blessés ça c'était l'action gouvernementale la première des choses que vous devriez faire au lieu de mettre un fanfaron comme Amara l'organisateur de ce tournoi les Baouri dans l'avion c'était des soins d'abord c'était des soins que vous devriez apporter à ces familles du côté des Zirikouré les Guinéens à l'air l'état a répondu mes bandes de Vauriens de Féniens d'Incompétents à la tête du pays Amara va se promener si vous voyez même les images ils sont flanqués là-bas en train de manger ils sont flanqués en train de manger ce sont ces gens-là des responsables vous n'avez rien compris continuez continuez encore à faire sortir les enfants qu'au mouvement de soutien si vous avez oublié le serment de Mamadi Dumbuya le 5 septembre continuez encore parce que les démagogues c'est l'argent qu'ils aiment les cadères tu ne vas pas dire que toi c'est cadeau la tournée c'est cadeau toi on ne te donne rien continuez va encore ils vont te donner des 4x4 va ils vont te donner des 4x4 vous allez encore faire vos tournées mais à la fin vous allez comprendre à la fin vous allez comprendre beaucoup iront en prison beaucoup iront en prison après cette transition là je dis aux militaires c'est pourquoi je vous ai dit depuis le départ il faut dire la vérité à Mamadi si vous pensez à vos petits postes de commandant commandant de brigade ou quoi vous risquerez demain de terminer comme les marçels de la manière dont le CNRD le CNDD est parti mon frère rien n'est arrivé à Bogola ce sont les véhicules de Bogola qui ont tué plus de personnes lorsque les 4x4 là sont passés sur les enfants ils ont cogné les enfants pour quitter c'est pourquoi tous ces corps là ils n'ont pas voulu sinon quand les gens marchent sur des corps on peut voir ça les traces là c'est visible même les médecins mais lorsque les véhicules qui étaient à l'intérieur du stade ont faussé directement sur les gens ils ont cogné les gens ça ça pouvait même limiter le nombre de morts ce sont ces corps là qui saignent blessés graves sinon les bousculades on ne voit même pas de sang le plus souvent les gens peuvent s'étouffer mais parce que en forçant la situation en sauvant leur vie quand on est responsable on sauve d'abord la vie du peuple quand on est responsable les vrais responsables se rassurent d'abord que le peuple est sauvé avant de se sauver ça c'est le rôle des responsables mais si vous voyez un responsable fuit lui ne doit plus être responsable le responsable doit tout faire pour qu'il y ait l'ordre le responsable celui qui était là-bas qui représentait le gouvernement c'est lui qui devait dire non ne faites pas ça faites ça c'est ce que nous devons faire mais lorsque eux-mêmes ils ne pensent qu'à leur vie qu'à la vie du peuple ils oublient que les 4x4 où ils sont c'est l'argent du contribuable guinéen mais ils ne l'ont pas fait des irresponsables ne tirez pas ne jetez pas calmez-vous non eux ils ont sauvé leur tête ils n'ont pas sauvé la vie la vie de ces enfants donc et comme on le dit il faut vraiment recenser tous les corps tous les corps les noms tous les corps et les noms de ces gens là on veut connaître la liste même ceux qui sont dans les villages parce qu'ils ont envoyé des magbanas dans les villages pour prendre des gens ceux qui ont pris leurs enfants les corps et les amener dans les villages venez en ville vous allez donner le nom des enfants venez en ville vous allez donner le nom des enfants ça ne doit pas rester impuni c'est la faute des responsables actuels voilà c'est la faute du gouvernement il y a eu un communiqué interdisant ce tournoi donc les responsables et l'état doit dédommager les parents des victimes aussi l'état parce que c'est la faute de l'état ceux qui sont là c'est de leur faute s'ils étaient responsables le stade inachevé on n'allait pas amasser des gens comme des salades dans ce stade là tout le monde a vu l'état du stade vous êtes venus ça fait trois ans d'abord vous nous faites perdre la coupe d'Afrique si ce n'était pas ce régime le régime d'Alpha Condé n'allait pas perdre l'organisation de la coupe d'Afrique en quatre ans on pouvait tout préparer coupe d'Afrique trois ans ça suffit on pouvait tout organiser en trois ans ou quatre ans mais à cause de vous nous avons perdu vous vous êtes flanqué devant nous ici que vous allez construire des stades bas et béat bas avec la coupe d'Afrique ou sans la coupe d'Afrique montrez-moi un stade même les autres stades avant le coup d'état les matchs se jouaient deux stades homologués 28 septembre et le stade de Nongo mais vous êtes venus par votre incompétence d'entretenir ces stades la CAF les a nous ont dit de ne plus jouer des matchs là-bas vous avez abandonné ces stades là regardez le stade de Nongo 28 septembre pas de stade et c'est à cause de tout ça vous êtes parti à Zérecoury si ce stade là était entretenu peut-être que cette finale c'est à Conakry que ça allait se jouer dans un stade normal où il y a des issues de sorties mais lorsque vous partez mettre les gens dans des boîtes de sardines et vous faites le désordre vous tirez les gaz lacrymogènes des tirs en l'air des sommations même un pays même en conflit ne peut même pas enregistrer autant de morts ce que nous avons enregistré trois ans qu'est-ce que vous avez fait et j'entends des gens oh le sport voilà ça rassemble ça fait ça mais le sport qu'est-ce que vous avez apporté depuis que vous êtes venu la ligue 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 des champions aucune équipe guinéenne aujourd'hui n'arrive à se qualifier depuis que vous êtes venu qu'est-ce que vous avez apporté dans le domaine du sport qu'est-ce que vous avez apporté même se qualifier pour la coupe d'Afrique on n'a pas pu se qualifier qu'est-ce que vous avez apporté vous partez vous mentez à la communauté internationale c'était un tournoi de solidarité un tournoi de solidarité comme des gros menteurs qui a organisé ce tournoi de solidarité où sont les t-shirts où sont les t-shirts de ce tournoi de solidarité les t-shirts que les gens portaient ce n'est pas la photo de Mamadi bande de démagogues vous n'avez rien compris vous allez sentir le peuple vous allez bien sentir maintenant le peuple merci à tout le monde bonne soirée merci d'avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo